B, accenté Q, et ça signifie tombeau. Tombeau. Et à côté du grand B, vous avez le fort du Petit Bé. Dernier fort qui a été construit dans la baie. Également le sol qui appartient toujours à la ville. Il est cependant géré par un grand connaisseur qui s'appelle Alain-Etienne-Marcel. Qui le loue pour un peu plus de 40 ans pour un euro symbolique. Il change de quoi il l'entretient, le remet dans l'état et vous le fait visiter. Et on peut également organiser mariage, anniversaire, réception. Depuis deux ans, on peut même le louer sur Airbnb, on peut y dormir à plus de 16 personnes. Le forfait, c'est jusque 16 personnes, c'est 600 euros. Et au-delà de 16, c'est 75 euros par personne supplémentaire. Dans le Petit B, on peut y aller à pied, mais uniquement pendant les grandes marées. Ça fait 3, 6 et 9, si vous voulez aller sur un des rochers entre le Petit Bé, le Grand Bé ou le Fort National. Vous prenez un annuaire de marée. Pour aller sur le Petit Bé, on peut y aller à partir de 3 mètres. On peut y aller à marée descendante, bien sûr, pas à marée montante. Donc marée descendante à partir de 3 mètres. Marée descendante toujours à partir de 6 mètres pour le Grand Bé. Et à partir de 9 mètres, on a marée descendante toujours sur le Fort National. Alors justement, à l'époque, pour éviter que les gens ne restent coincés sur un des îlots, il y avait le sonneur des baies. C'était une personne avec une cloche qui prévenait aux gens que la marée... Merci d'avoir regardé. – Sous-titrage FR 2021